Quand les patients arrivent et demandent une amélioration de leur visage, j'évalue trois gros points. La texture de la peau, les rides au niveau de la peau et la perte de volume. Alors quand je parle de texture de la peau, il y a plusieurs choses qu'on regarde. La qualité de la peau, les dommages faits par le soleil comme les tâches, les tâches de vieillesse, on peut traiter tout ce qui est à la surface de la peau avec les lasers. Avant d'utiliser les lasers, je conseille souvent de préparer la peau avec des crèmes qui vont faire uniformiser certaines imperfections superficielles. Nous avons une ligne de produits qui aide à adoucir les petites rides et qui aide aussi à uniformiser toutes les irrégularités de couleurs. Nous avons aussi le Botox que je fais moi-même. Donc ce sont des injections pour les rides d'expression. Entre les yeux, donc la zone de la glabelle ou les rides de froncement, ne peuvent disparaître qu'avec un relaxant musculaire qui est le Botox. Ce que je dis aux patientes, on commence toujours avec la plus petite dose et si vous aimez le résultat ou si vous n'aimez pas le résultat, vous en voulez plus, on en rajoutera au prochain rendez-vous. Il y a beaucoup d'hommes aussi qui demandent d'être traités pour diminuer les rides d'expression parce que c'est un traitement qui ne paraît pas et ils ont l'air plus reposés quand ils vont au travail, mais personne ne sait ce qu'ils ont eu. Il n'y a pas de cicatrices et ils sont plus satisfaits. Pour ce qui est du volume dans le visage, donc, si on se regarde dans le miroir avec les années, on a une perte de volume au niveau des joues. Cela peut être rempli avec l'acide hyaluronique ou avec du collagène et de façon plus permanente avec notre propre gras. La façon que ça fonctionne, si les patients aiment le résultat avec un remplisseur de rides au niveau des joues, ils reviennent après un an et on décide de procéder en salle d'opération à la liposculpture du visage. Grâce à la liposculpture du visage, on peut rajouter un volume beaucoup plus grand qu'avec des injections d'acide hyaluronique ou du collagène. Et on peut traiter les tempes, les joues, corriger un peu les bas-joues et donner un sort de petit lift au visage sans que cela ne soit apparent. Donc, les patients peuvent avoir la procédure et retourner après trois ou quatre jours au travail avec un look beaucoup plus reposé sans que personne ne sache qu'ils aient eu une intervention.